Pour cette fête de Sainte Marie-Madeleine, nous avons la liturgie qui nous propose deux premières lectures, deux premières paroles du Seigneur. Et il me semblait qu'aujourd'hui, réentendre le cantique des cantiques était peut-être bon pour nous. Sur mon lit, je cherche mon bien-aimé. Mon bien-aimé, c'est celui qui me comble de tout lorsque je le rencontre. Alors je ne vous cache pas que je pensais un peu à mes nuits difficiles. Le nombre de fois qu'on se réveille, le nombre de fois qu'on ne sait pas se rendormir, parce qu'il y a des choses qui nous tournent dans la tête. Nous tournent dans la tête ce qu'on a vécu, ce qu'on aura à vivre, les rencontres qu'on a faites, des mots qu'on a entendus, toutes sortes de choses qui nous tournent dans la tête, et qu'au lieu de nous combler de paix, nous comblent de tracas, d'inquiétudes et de toutes sortes de choses. Alors cette parole du livre du cantique des cantiques, « Je recherche mon bien-aimé, celui qui me donnera la paix, celui qui me comblera bien au-delà de mes tracas, de mes inquiétudes, de mes soucis. » Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé tout de suite. « C'est un prix du temps de retrouver celui que mon cœur aime. Car celui qui veut nous tracasser, celui qui veut nous éloigner de lui, est capable de prendre beaucoup de place en nous. Je me rends compte que tous ceux, toutes celles qui me racontent plein de conneries, prenant en moi bien souvent bien plus de place que le Seigneur Jésus ne prend. Alors cette page me ramène à ce que je devrais être, celui qui en toutes circonstances est en recherche de son bien-aimé. « Notre bien-aimé, c'est celui qui nous sauve, c'est celui qui nous conduit, c'est celui qui nous accompagne, c'est celui qui ne nous juge pas, c'est celui qui nous délivre. » « Ah, je l'ai trouvé, je l'ai retrouvé. » C'est vrai que quand je l'ai retrouvé, je peux lui dire, « Regarde, tous ceux, toutes celles qui ont pris ta place en moi et qui fait que je ne suis pas resté avec toi. » Prends-les, montre-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois leur dire, dis-moi ce que je dois penser de tout ça. « Seigneur, donne-moi ta paix. » « Seigneur, donne-moi ta paix. » « Seigneur, donne-nous ta paix. » Et dans cette page d'Évangile, on voit que Marie-Madeleine avait trouvé le bonheur après sa rencontre avec Jésus. Elle avait trouvé le bonheur car Jésus l'avait délivrée de tous ceux qui la mettaient dans la dépendance. C'est terrible d'avoir sept démons et d'être tiraillé par ces démons intérieurs. Vous avez déjà fait la liste de vos démons. Des souvenirs qui vous reviennent constamment. Des désirs qu'on peut avoir qui nous mettent dans toutes sortes de dépendances. Des mécontentements qui reviennent toujours. Des inquiétudes qui reviennent toujours. Des manques de reconnaissance qui reviennent toujours. Il faut de temps en temps faire sa petite liste de ces démons et de dire au Seigneur, quand on se confesse, c'est ceux-là qui prennent ta place en moi. Ce sont ceux-là qui prennent ta place en moi. mes besoins de paraître plus que moi, mon désir d'être toi. C'est vrai, hein ? On a bien le désir d'être reconnu. On n'a plus ce désir-là que le désir que Jésus soit reconnu à travers notre vie. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voudrez si ça vous amuse, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Si le peuple chrétien d'aujourd'hui disait à Jésus bien plus souvent, ce que je veux, c'est qu'on t'entende à travers moi, c'est qu'on te reconnaisse à travers moi, c'est qu'on puisse te découvrir à travers moi. Je suis certain, mais certain, qu'alors Jésus serait bien plus présent. Eh bien, je suis certain aussi que nous tous, nous avons le désir de la présence du Christ en tous et partout. Alors demandons-lui, soyons forts tout au long de cette journée et demandons à Marie-Madeleine qu'elle nous aide, qu'elle aille trouver Jésus, qu'elle lui porte nos désirs. Comme c'est son anniversaire, elle a certainement envie de nous faire un cadeau à chacun. Soyons disponibles pour accueillir ce cadeau qu'elle désire nous obtenir de la part du Seigneur Jésus, le Sauveur, le chemin, la vérité, la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada